Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du mémoire. On m'a posé récemment la question de vous expliquer comment rédiger son mémoire de master et comment préparer sa soutenance. Pour moi ça remonte déjà à il y a deux ans parce que j'ai fait mon mémoire en première année de master dans la mesure où il fallait que je sois débarrassée pour passer le concours la deuxième année. Mais en règle générale en master ça se produit, ça s'élabore en deux ans. Ça fait appel à des souvenirs qui sont déjà un peu vieux et je sais pas dans quelle mesure ça va être très exact et ça va pouvoir vous aider. Mais en tout cas je vais vous dire comment j'ai procédé pour écrire mon mémoire et pour faire ma soutenance. Concrètement comment ça se passe du début du projet jusqu'à la fin, la soutenance et la note finale. Alors déjà qu'est-ce qu'un mémoire ? Et bien un mémoire c'est un long écrit que vous allez réaliser au cours de votre master et que vous allez valider normalement à la fin de votre master. Et qui va avoir une note qui va compter dans la validation de votre diplôme universitaire. Le mémoire c'est en fait une thèse en miniature. La thèse c'est pour le doctorat, le mémoire c'est pour le master. En règle générale un mémoire ça fait entre une soixantaine et une cent vingtaine de pages. C'est pas non plus un projet faramineux comme une thèse. Ça se fait donc en un an, un an et demi ou deux ans. Et ça a pour objet un thème, un domaine que vous allez étudier en relation avec votre master. C'est-à-dire que si vous faites un master en littérature, vous n'allez pas faire un mémoire sur la mécanique quantique. Un long écrit qui va nécessiter des recherches. Donc c'est vraiment une démarche de recherche. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne me sens pas très légitime à vous en parler aujourd'hui. C'est parce que pour moi la recherche, ce n'est pas un monde qui m'est hyper intuitif. Ce que je voulais c'est avant tout moi faire un master professionnalisant pour directement enseigner. Et je n'ai pas pour ambition de devenir chercheuse en littérature par la suite. En revanche, vous êtes obligé de faire un mémoire. Et moi, ça a été une activité au début un peu complexe à réaliser parce que justement, je n'avais pas la façon de faire. Je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire. J'étais un peu perdue. Et j'ai l'impression que globalement, à la faculté, on nous guide assez peu sur ce projet qu'est le mémoire et qui est obligatoire. Ça va montrer à la fois vos capacités rédactionnelles, mais aussi vos capacités de recherche, vos capacités de réflexion. Et finalement, vos capacités à être un intellectuel dans le domaine que vous allez explorer dans votre mémoire. C'est aussi une façon de vous spécialiser. Et évidemment, quand on fait un mémoire en master, le projet à terme, c'est de dériver doucement jusqu'à la thèse et jusqu'au doctorat. Et bien souvent, les gens reprennent leur thème de mémoire en thème de thèse, en sujet de thèse. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, il y a une reprise de l'un à l'autre. Quels sont les fondamentaux ? Au départ, qu'est-ce qu'il va vous falloir ? D'abord, il va vous falloir un sujet de mémoire. Et ça, c'est ce qui va tout déterminer. Comment trouver son sujet de mémoire ? C'est assez vaste comme question. Et d'ailleurs, moi, je ne me suis pas trop foulée. Vous allez voir pourquoi. Généralement, vous avez deux choix. Soit vous avez déjà des envies de recherche assez précises, parce qu'en licence ou en prépa, vous êtes passionné pour un sujet. Soit vous n'avez pas d'idées. Et dans ce cas-là, généralement, la faculté peut vous proposer des idées de sujets. Ça a été typiquement mon cas. Je n'avais aucune idée. Je suis quelqu'un qui a des connaissances et des sujets de prédilection assez éclectiques. Donc je ne me suis pas spécialisée dans un domaine ou dans une littérature précise. Il a bien fallu faire un choix. Et surtout, moi, je faisais un master MEF, donc à une dimension didactique importante. Et je ne voulais pas faire un mémoire uniquement de littérature purement théorique. Je voulais m'orienter vers quelque chose de plus didactique. C'est pour ça que j'ai pioché, ni plus ni moins, un sujet dans une liste qu'on nous avait proposée. Et ce sujet, c'était comment enseigner les exercices canoniques de la dissertation et du commentaire au lycée. J'ai choisi ce sujet parce que je suis fan des exercices de la dissertation et du commentaire. Ça peut paraître un peu idiot dit comme ça. Mais en réalité, j'en ai tellement bouffé pendant mes années de prépa que je ne sais pas, la méthode, le fait de réfléchir sur un sujet, pareil, les commentaires de rechercher dans les entrailles du texte, ce qu'il y a à dire. Vraiment, ce sont deux exercices que je ne maîtrise pas forcément à la perfection, qui me donnaient envie de faire des recherches. Et ensuite, quand j'ai creusé, deuxième élément, il faut vous assurer que votre sujet n'a pas été traité, déjà. J'ai vu que mon sujet n'a pas été traité énormément, alors que c'est quand même un sujet qui me paraissait, pour le coup, hyper utile. Je me sentais un peu plus utile de travailler sur ce sujet-là que d'étudier, par exemple, la fonction du point-virgule dans les écrits de Flaubert. Je trouve que comment enseigner les exercices canoniques de la dissertation et du commentaire, ça a ensuite des applications concrètes dans le monde de l'enseignement. Je me disais, bon, là, il y a vraiment un intérêt, il y a quelque chose à faire, il y a de la recherche à faire parce que, concrètement, je n'ai pas trouvé grand-chose sur les méthodologies de la dissertation et du commentaire qui sont assez rares, qui sont souvent aussi très hétéroclistes, qui ne suivent pas les mêmes méthodes, les mêmes chemins. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire si on essayait de regrouper et de faire quelque chose qui soit clair et qui puisse vraiment à la fois guider les professeurs qui vont enseigner ces méthodes, mais surtout aider les élèves. Il faut vous assurer que ce sujet n'a pas été déjà trop travaillé, mais ce n'est pas non plus un sujet niche, c'est-à-dire un truc dont tout le monde s'en fout et qui n'a pas vraiment de pertinence. Pour cela, vous pouvez demander à vos professeurs en faculté qui vont vous aider, qui vont vous guider. Vous pouvez aussi faire des recherches en bibliothèque, mais également sur Internet. Si vous allez sur les sites genre percés, les bases de données de thèses sur Internet, donc rencardez-vous, mettez-vous au fait de ce qui se fait le plus possible par rapport au sujet que vous voulez traiter. Une fois que vous avez calibré tout ça, vous pouvez vous mettre à la recherche du deuxième élément qu'il faut obtenir, c'est un directeur de mémoire. Le directeur de mémoire, c'est la personne qui va vous accompagner tout au long du processus, qui va déjà vous aider à bien définir, à bien borner le sujet, qui va ensuite vous guider dans vos recherches, qui va peut-être vous donner des indications bibliographiques, regarder votre mémoire en cours d'élaboration, vous dire, bon, attention, là, tu pars dans la bonne direction, là, pas tellement, ça, c'est à revoir. Et puis, c'est la personne qui va relire votre mémoire intégralement et surtout qui va juger aussi, à la fin, votre mémoire et qui va attribuer une note à la soutenance de mémoire. En tout cas, moi, ça a été mon cas, en collaboration avec un autre jury. Ce directeur de mémoire, comment le trouver ? Bien souvent, c'est un de vos professeurs. C'est lui-même qui va se manifester parce qu'il est en relation avec le sujet que vous avez choisi. Par exemple, si vous faites un sujet sur la littérature au 18e et que vous avez un prof en littérature du 18e, il y a de fortes chances que ce soit lui, votre directeur de mémoire. Moi, c'était un peu plus particulier parce que, comme je vous ai dit, j'ai choisi un sujet didactique. Donc, finalement, ma directrice de mémoire, ça a été une professeure de lycée qui était aussi professeure à l'INSPE. Finalement, je ne l'ai vu que deux fois dans l'année. Donc, ce n'était pas un accompagnement idéal. Assurez-vous de ce fait d'avoir un directeur de mémoire qui ne vous soit pas complètement imposé, qui puisse avoir un regard sur votre mémoire assez global et vraiment constant. Quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des discussions physiques, pas uniquement par mail interposé. C'est important aussi. Tout ça, c'est, on va dire, les éléments formels qu'il faut prendre en compte avant de partir dans son mémoire. Troisième élément, il faut définir un cadre de recherche et définir un rétro-planning. Cadre de recherche, c'est-à-dire comment vous allez faire vos recherches. Est-ce que vous allez plutôt passer du temps en bibliothèque, trouver des ouvrages ? Est-ce que vous allez être sur le terrain ? Moi, pour le coup, c'était plus sur le terrain parce que c'était un mémoire de didactique. Donc, j'ai pris appui sur les cours particuliers que je donne. J'ai pris appui aussi sur mes stages en établissement. J'ai pris appui aussi sur les propres méthodologies que mes propres profs me donnaient. À vous de définir ce cadre-là. Le rétro-planning, où vous allez définir à quel moment vous allez rédiger, par exemple, l'introduction, à quel moment faire vos recherches, à quel moment vous allez faire telle partie du plan. Alors, évidemment, le rétro-planning, c'est comme une liste de choses à faire. Vous n'allez pas forcément faire tout ce qu'il y a dessus. Vous n'allez pas faire forcément tout dans l'ordre. Il y a des blocs que vous allez déplacer, mais au moins, vous avez un horizon. Et vous savez que, par exemple, la deadline, c'est en juin de telle année, je dois rendre mon mémoire parce qu'il y a la soutenance deux semaines plus tard. Donc, ce rétro-planning, vous pouvez l'établir une fois que vous avez la date de la soutenance ou en tout cas le mois de la soutenance, puisque la date de la soutenance, la date exacte, on vous la donnera, je pense, au cours de l'élaboration de votre mémoire. Et c'est à partir de cette date butoir que vous allez faire, du coup, d'où le nom, rétro-planning, un planning en partant de l'avant pour aller vers l'arrière. Comment procéder ? Là, pour le coup, je vais vous parler de mon expérience personnelle qui n'est pas l'expérience de tout le monde. D'abord, il faut définir le sujet. Comme une dissertation, finalement, vous allez définir les mots de votre sujet. Vous allez ensuite définir une problématique, tout comme dans une dissertation, qui va ensuite vous mener à un plan. Alors, le plan, par contre, c'est pas comme dans une dissertation, c'est beaucoup plus libre, ça ressemble plutôt à un sommaire avec des chapitres comme dans un roman, finalement. Sauf que là, c'est plutôt un essai. Pour le coup, c'est une dimension vraiment argumentative, réflexive, théorique. Une fois que vous avez défini tout ce travail qui va être mis dans l'introduction, il faut aussi, dans l'introduction, parler de l'état de la question. L'état de la question, c'est où est-ce qu'on en est dans la recherche par rapport au sujet que j'ai choisi ? Par exemple, l'état de la question, dans mon cas, c'était qu'il n'y avait pas vraiment de méthode consensuelle, que l'enseignement de la dissertation et du commentaire était difficile, que les professeurs rencontraient des difficultés parce que c'est un exercice assez complexe pour des élèves qui arrivent en seconde, qui viennent du collège avec des questions où on répond plutôt avec du par cœur et pas tellement de réflexion. Ce manque finalement de littérature théorique sur le sujet, qui me semblait donc à explorer l'état de la question et également une bibliographie indicative. Alors la bibliographie, ça, ça vient à la toute fin de votre mémoire, mais c'est globalement les ouvrages ou les articles dont vous allez vous inspirer et dont vous allez tirer des informations pour bâtir votre argumentation. Parce qu'un mémoire, finalement, ce n'est ni plus ni moins qu'un espèce de puzzle où vous allez mettre vos réflexions en lien avec les réflexions de vos prédécesseurs sur la question. Donc finalement, il faut que votre sujet soit déjà un petit peu traité et en même temps, pas trop quand même. Vous voyez, c'est un espèce de subtil jeu, de subtil équilibre qu'il est difficile de trouver. Franchement, moi, c'est ce qui m'a posé le plus problème, je dirais. Une fois que vous avez défini votre sujet, définissez vos références, vos sources. C'est-à-dire faites des recherches. C'est à ce moment-là qu'il faut aller en bibliothèque, qu'il faut se renseigner, qu'il faut regarder sur Internet. C'est à ce moment-là qu'il va falloir éplucher des livres, éplucher des articles, de cette partie un peu rébarbative, on va dire. Mais une fois que vous avez fait ça, c'est là que ça commence à être marrant, puisque vous allez devoir organiser toutes vos idées. Je ne dis pas qu'il y a des étapes absolument fondamentales à respecter dans l'ordre. C'est-à-dire que même si vous faites un gros travail de débroussaillage, peut-être les premiers mois, vous allez faire beaucoup de lectures, ça ne vous empêche pas, la deuxième année, de refaire des lectures et d'en réinjecter dans votre mémoire. C'est-à-dire que le mémoire, c'est aussi un work in progress. Vous avez un temps d'élaboration qui est aussi un temps de réflexion et un temps de mise en place. C'est pareil, si vous avez déjà des pistes de rédaction, des pistes de paragraphes, tapez-les à l'ordinateur, tapez-les. Je me souviens de mes profs qui me disaient, mais dès que vous avez une idée, même si ce n'est pas très bien écrit, tapez-la ou écrivez sur un brouillon, parce que cette idée, après, elle va partir dans l'immensité de l'espace. Vous n'allez plus la retrouver, dans six mois, ce sera fini, alors que ça pouvait être une bonne idée. Donc, on va dire que c'est un peu un travail aussi d'écrivance, c'est-à-dire que dès que vous avez une idée, même si vous êtes aux toilettes, vous la notez, et après, ça vous aidera à structurer votre parcours théorique. Donc, une fois que vous avez fait l'étape de déchiffrage, de débroussaillage de vos sources, et que vous avez aussi mis toutes vos idées, la majorité de vos idées, par écrit, commence le temps de l'organisation. Comment vais-je structurer mon mémoire ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, en partie, alors généralement, on essaye quand même de respecter une forme, enfin, on va pas faire 15 parties non plus, mais, je veux dire, les grandes parties, ça peut être 3, 4, 5, et puis ensuite, vous avez des sous-parties, éventuellement des sous-sous-parties, mais moi, si je reprends mon mémoire, alors là, on va plonger dans les tréfonds de mon ordinateur, c'était pas du tout un plan de dissertation. Moi, j'avais trois parties. Si je m'étais inspirée, globalement, d'autres mémoires, ah oui, bon conseil aussi, si vous pouvez vous procurer des mémoires d'autres personnes, ça va vraiment vous aider à comprendre ce que c'est. comme je dis souvent, on apprend par l'imitation. C'est en lisant une dissertation qu'on apprend à faire une dissertation, c'est en lisant un commentaire qu'on apprend à faire un commentaire, c'est en lisant un mémoire, enfin, en feuilletant un mémoire, parce qu'on va pas s'amuser à lire 400 pages à chaque fois, qu'on va réussir à s'approprier en tout cas la méthode du mémoire et le style du mémoire, qui est un style vraiment pas du tout littéraire. Il s'agit pas d'être un écrivain, c'est comme dans la dissertation. Il faut que ce soit clair, agréable à lire, mais il faut pas se transformer en proust, parce qu'il faut que ce soit clair et non pas littéraire. Dans ma première partie, par exemple, il y avait quatre sous-parties. Dans certaines, il n'y avait pas de sous-sous-parties. Dans certaines parties, il y avait des sous-parties. Dans mon grand deux, il y avait trois sous-parties, mais par exemple, le petit deux, il y avait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit sous-sous-parties. Donc vous voyez, en réalité, c'est très déséquilibré, mais globalement, il y a quand même un fil directeur et je dirais, les grandes parties, la grande architecture, il faut quand même essayer de se limiter à trois parties, quatre, cinq à la rigueur, mais pas abuser non plus et faire au minimum deux parties. Sinon, ça paraît un peu indécent quand même. Globalement, la rédaction, qu'est-ce qui doit figurer ? Déjà, page de présentation avec l'université, vous faites votre mémoire, votre nom, enfin, votre prénom, votre nom, le titre de votre mémoire, la direction, qui est votre directeur, le nom de votre directeur, donc préparé sous la direction de Patati Patata et la date de la soutenance. Donc moi, c'était soutenu le 17 juin 2022. Ensuite, ça, c'est facultatif, mais vous pouvez le faire, une page de remerciements. Alors bon, c'est le moment un peu de pathos où vous allez remercier toute la terre entière, tous les gens qui vous ont soutenu. Donc par exemple, votre directeur de mémoire ou des gens qui vous ont aidé à faire le mémoire ou peut-être même une dédicace à votre famille si votre famille vous a soutenu dans cette aventure que sont les études. Alors là, c'est l'engagement contre le plagiat. Donc ça, c'est votre faculté qui vous donnera ça à signer. Et ensuite, on arrive à la table. Donc en gros, c'est le sommaire et c'est le fameux découpage de votre mémoire. Une fois que vous avez votre sommaire, vous allez arriver à l'introduction. Bon, alors l'introduction, la mienne, elle fait cinq pages à peu près. Et c'est à ce moment-là où vous faites tout le travail que je vous ai dit avant. Définition des termes du sujet, problématisation, problématique, cadrage aussi du sujet, état de la question, etc. Aussi, annonce du plan. Puisque comme je vous ai dit, moi, j'ai fait un sommaire en trois parties. voilà. Mais globalement, il faut dire aussi comment vous allez procéder aussi votre méthode de recherche dans l'introduction et au niveau du plan. Enfin, quel plan vous allez suivre, quel parcours vous allez faire. Ensuite, j'ai mon grand teint, mon petit teint, etc. Enfin, tout le développement. À chaque fois que je fais un renvoi, un ouvrage critique, je mets dans une police de taille inférieure. Alors généralement, on écrit en Times New Roman 12 en justifiant le texte. Ça, c'est pour tous aspects typographie. Et au niveau des citations, on fait un retrait. On met une taille inférieure. On ne met pas en italique une note pour renvoyer à la référence exacte ensuite dans les notes. Les indications bibliographiques, c'est très précis. On indique comment. On met le nom en majuscule de l'auteur ou des auteurs, le prénom en minuscule, le titre de l'ouvrage ou de l'article. Si c'est un article ou un chapitre, on met entre guillemets. Si c'est un ouvrage ou une revue, on met en italique. On met la date également. Si c'est un extrait d'Internet, on indique le site, on l'a chopé sur Internet. On indique également la date de la consultation parce que depuis, le site a peut-être changé. Le site est peut-être inaccessible. L'article a peut-être été modifié. La bibliographie, franchement, c'est ce qu'il y a de plus chiant. Et encore, je vous donne vraiment les indications les plus simples. Pour citer un film, c'est différent. Pour citer une vidéo, c'est différent. Tout ça, c'est le développement. À la fin, il faut évidemment une conclusion, comme dans toute bonne dissertation. Ou commentaire d'ailleurs. La conclusion, elle va résumer déjà votre démarche. Elle va résumer aussi les conclusions que vous avez tirées de vos démarches, de vos recherches. Elle va remettre en perspective également la problématique initiale. N'oubliez pas de relire votre problématique initiale. Donc moi, par exemple, ma problématique initiale. En tant qu'enseignant, comment procéder pour faire acquérir aux élèves une bonne maîtrise des exercices de la dissertation et du commentaire en vue de l'épreuve finale du baccalauréat ? Comment former chez l'élève les capacités de réflexion, d'analyse et de synthèse qu'exigent la maîtrise des exercices du commentaire et de la dissertation ? Mon plan ? Nous envisagerons dans un premier temps les exercices de la dissertation et du commentaire sous un angle diachronique pour comprendre d'où viennent les exigences qui posent tant de problèmes aux lycéens d'aujourd'hui et comment ces exercices se sont progressivement introduits dans le système éducatif français comme des modèles à maîtriser. Après avoir posé une première définition de ces exercices, nous nous interrogerons sur le possible hiatus qu'il existe entre l'héritage d'une tradition rhétorique savante et ses appréhensions contemporaines. Cette étude diachronique des exercices de la dissertation et du commentaire nous conduira à établir un diagnostic sur les difficultés rencontrées à la fois par les enseignants dans le cadre de l'enseignement de ces exercices et par les élèves dans le cadre de leur apprentissage et de leur maîtrise progressive. Nous nous appuierons pour cela sur des témoignages et des observations en contexte. Dans un dernier temps, il s'agira d'établir des pistes de réflexion pour une didactique de la dissertation et du commentaire dans la perspective du baccalauréat. Nous envisagerons comment proposer une adaptation de la tradition antique, jugée comme une manière efficace et juste de présenter sa pensée, afin qu'elle soit partagée par le plus grand nombre, un panorama varié d'élèves aux besoins et aux compétences hétéroclites. Donc vous voyez, dans ce plan, j'annonce d'emblée quelle va être ma méthode de recherche, c'est-à-dire qu'au départ, on est plutôt dans un angle, comme je l'explique, diachronique, un angle historique. On aborde la question d'un point de vue historique. Ensuite, on va être plutôt sur quelque chose de très concret, c'est-à-dire qu'on va mentionner les difficultés rencontrées par les enseignants et par les élèves en s'appuyant sur des témoignages et des observations en contexte. solutions justement à ces problèmes posés. On va dire que c'est plus souple qu'un plan de dissertation puisque là, c'est vous qui élaborez votre méthode de recherche, mais d'un autre côté, il faut quand même que ce soit structuré et qu'il y ait une progression. Je n'allais pas mettre mes solutions avant d'être revenu aux origines de la dissertation et de l'avoir envisagé sous un angle historique. Après la conclusion qui a répondu en partie à votre question initiale, la conclusion d'un mémoire, ce n'est pas comme la conclusion d'une dissertation, c'est-à-dire que, certes, vous devez apporter des éléments de réponse, mais on estime qu'il y a toujours des recherches à faire supplémentaires, que le sujet n'est jamais terminé, n'est jamais épuisé. Donc, il faut quand même laisser un peu certaines portes ouvertes et tout en sachant que votre mémoire pourra aussi potentiellement donner lieu à un sujet de thèse. Après la conclusion, arrive donc la bibliographie. Vous devez l'organiser selon le type de sources que vous mentionnez, par ordre alphabétique, donc articles. Moi, j'avais mis bulletin officiel puisque j'avais pioché dans les bulletins officiels du ministère de l'éducation nationale. Des manuels scolaires, par exemple aussi, des monographies, des sites internet, des thèses. Et c'est tout ce que j'avais mis, moi. Et enfin, après la bibliographie, vous avez les annexes. Alors moi, j'avais mis énormément d'annexes parce qu'en fait, j'avais mis des pages de manuels dont je m'étais inspirée ou que j'avais critiquées ou que j'avais mentionnées dans mémoire. J'ai également mis mes propres méthodologies puisque j'ai construit des méthodologies de la dissertation et du commentaire en prépa que j'ai ensuite réutilisé pour faire mon mémoire et que j'ai évidemment aussi amélioré. Et j'ai mis aussi des exemples de ce que j'appelle commentaire guidé. C'est une méthode que je propose. Et pour éviter que ça prenne trop de place dans tout ce qui est partie argumentation, là, comme on était dans un exemple, je l'ai mis dans les annexes. Tous les exemples de votre argumentation, vous pouvez les mettre dans les annexes quand ça prend trop de place. Capture d'écran, images, tout ça, vous mettez dans les annexes. Ça n'a rien à faire dans le déroulé de votre mémoire dans la rédaction. Donc ça, c'est pour tout ce qui est rédaction du mémoire. Alors, une fois que vous l'avez fait, que tout est fait, rédigé, relisez-vous plusieurs fois, surtout si vous devez imprimer votre mémoire. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le donner uniquement en PDF et je suis persuadée qu'il y a encore quelques copies dedans. Faites-le relire par d'autres personnes, qu'elles soient dans votre milieu ou pas du tout. Faites relire ça à vos parents, à vos frères, à vos sœurs. Ils ne comprennent rien. Au moins, ils pourront regarder s'il y a des fautes d'orthographe ou si ce n'est pas très bien dit à certains endroits. Et ensuite, vous l'envoyez à votre directeur de mémoire et on en arrive à l'étape de la soutenance. La soutenance, c'est donc un oral où vous allez présenter votre mémoire, votre travail, sachant que les jurys que vous allez avoir, moi, j'en avais deux, donc ma directrice plus un autre prof de la fac, ils vont avoir lu en amont votre travail attentivement. Donc, il ne s'agit pas de raconter l'intégralité de votre travail puisque ça, ils sont bien au courant. La soutenance va se dérouler en deux temps. Premier temps, monologue. Deuxième temps, dialogue, échange avec le jury, questions. Dans ce monologue, que va-t-il falloir faire ? Il va falloir reprendre des éléments de votre introduction du mémoire. Déjà, annoncer le sujet du mémoire et dire pourquoi vous avez choisi ce sujet. Justifier ce choix. D'ailleurs, c'est également ce que vous devez faire dans l'introduction de votre mémoire. Qu'est-ce qui vous a amené à vous poser ces questions-là ? Vous allez devoir parler de l'état de la question. Donc ça, je vous ai déjà expliqué ce que c'était en introduction. Vous allez définir votre méthode de recherche, ce que vous avez mis en place pour répondre à la question ou aux questions que vous vous êtes posées dans votre mémoire. Donc là, c'est typiquement, moi, par exemple, j'ai parlé du fait que j'avais assisté à des cours, j'avais pu corriger des dissertations, que j'étais allée sur le terrain, que j'avais mis en pratique mes propres méthodologies aux cours de cours particuliers. Vous revenez aussi sur les conclusions que vous en avez tirées, sur les éventuelles pistes de réflexion que ça vous a données pour prolonger le travail. Vous revenez également sur les difficultés que vous avez rencontrées dans l'élaboration de votre mémoire parce que, mine de rien, c'est pas une dissertation, c'est un travail de recherche. Donc vous devez montrer que vous êtes confronté à des difficultés, que vous avez peut-être toujours aussi des réserves par rapport à certains points de votre travail qui seraient, selon vous, à approfondir, à revoir, à nuancer. Il ne s'agit pas de remettre en question l'intégralité de votre travail mais toujours, il y a une distance critique par rapport à votre propre travail. Essayez de montrer que vous avez une véritable réflexion par rapport à ce que vous avez produit. Donc ça, c'est votre partie monologuée. Vous allez avoir un dialogue avec votre jury. Donc là, comme je le dis à chaque fois, le moment de l'entretien, c'est vraiment un moment où il faut rester ouvert et alerte. Il faut accepter les critiques des professeurs, enfin des jurys, sans pour autant complètement nier ou rabaisser le travail qu'on a fait. Là, c'est le moment où vous allez justifier vos choix, où vous allez revenir sur des éléments. Le jury va vous demander peut-être de préciser certains éléments. Et à l'issue de cet entretien, le jury va vous demander de sortir pour la délibération. Au moment de cette délibération, le jury va se mettre d'accord sur une note et il va vous faire re-rentrer après la délibération pour cette fois-ci donc vous faire une appréciation globale de votre travail et vous attribuer une note. C'est comme ça que ça s'est passé. Je ne sais pas si dans d'autres facs, ils ne donnent pas la note directement. Globalement, voici l'aventure de mon mémoire. Pour moi, ça a été une aventure plutôt courte parce que ça a duré en tout et pour tout une petite année. En règle générale, c'est quand même plutôt un an et demi, deux ans. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce monstre qu'est le mémoire parce qu'une fois qu'on suit bien la méthode et qu'on a compris dans quoi on s'engageait et qu'on se met surtout un programme, vraiment, eh bien normalement, ça doit bien se passer. Moi franchement, ça ne va pas sembler être un poids, le mémoire, sur mon master. J'ai vécu plus comme un poids le concours par exemple et puis je trouve que le mémoire, ça a quand même quelque chose de très créatif. C'est le moment où vous donnez de vous-même, où vous produisez une réflexion, même si vous reprenez aussi beaucoup de la réflexion d'autres personnes, c'est un moment où vous lancez dans un projet finalement qui vous plaît aussi parce que le sujet du mémoire, mine de rien, c'est vous qui le choisissez. Donc vraiment, ne voyez pas ce mémoire comme un boulet que vous devez absolument vous traîner tout au long du master, que vous devez valider à la fin pour obtenir votre diplôme. Non, il faut le prendre comme un projet personnel qui va vous montrer à vous-même que vous êtes capable de faire des recherches, d'avoir une réflexion théorique très poussée et surtout, c'est un projet d'envergure. Enfin, moi, en dehors de mes propres écrits de fiction que je fais pour moi, c'est la première fois que j'écris un truc aussi gros. Il faut en être fier finalement. Il faut en être fier. Bon, c'est un truc que personne ne lit mais il y a quand même une petite fierté et puis de temps en temps quand tu te replonges dedans, ça te fait du bien. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions sur le sujet. Je n'ai pas la prétention d'avoir été exhaustive parce que comme je vous le dis, le monde de la recherche, ce n'est pas trop mon domaine. Mais si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à me les poser et quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.